Condamine fait référence à, historiquement, des terres arables qui appartenaient aux seigneuries. Donc on peut... On pourrait se dire qu'on a cette chance de se retrouver sur ces terres-là qui sont fertiles. En tout cas, elles ont dû l'être. Il y en reste certaines parties qui le sont encore. On est quand même assez chanceux parce qu'il y a finalement des zones qui ont du potentiel. Elles ont été en friche pendant 6 à 7 ans pour certaines. D'autres parties qui sont sur les coteaux ont elles reçues, vécues des années d'agriculture intensive pour trouver des images des années 50 où il n'y avait pas un arbre, pas une. Et c'était place nette, avec une grosse agriculture à une certaine époque. Donc on se ramasse avec ces terres-là et on essaie de, finalement, d'y appliquer une agriculture en respectant l'agroécologie, tout simplement. En y adoptant des pratiques respectueuses des terres et de l'environnement. C'est un peu notre démarche. Donc on a l'agriculture, le maraîchage, et à côté de ça, l'animation, l'accueil pédagogique et culturel, et aussi de la restauration. On s'est retrouvés là via une démarche d'Améla Projet auquel on a répondu. Elle a été initiée par la métropole de Montpellier en 2014. Et on a déposé notre réponse fin 2015 et pour s'installer donc en 2017. Ça permet donc à la métropole propriétaire des terres d'ancrer ce projet dans une démarche et d'avoir en fait fait un espèce de cahier des charges à la pratique agricole à mener sur ces terres. Donc à savoir un respect de l'agriculture biologique, de l'accueil du public à la ferme et une dimension sociale à ce projet. Et ce cahier des charges correspondait à ce qu'on voulait faire, donc pratique de l'agriculture et de maraîchage, et aussi pédagogie et partage autour de ces pratiques, et communiquer sur ce qu'on fait. Et du coup, on souhaitait faire un projet où on accueille sous certaines formes, sous certaines modalités publiques à la ferme. Nous, c'est plutôt le jeune public et via en fait l'animation. On a signé un commoda, c'est une mise à disposition des terres sans loyer à payer. La métropole n'a pas de proposition de bail plus pérenne à nous proposer. Nous, on souhaiterait un bail rural environnemental de minimum 9 ans. En premier, quand même, présenter l'association Saint-Jean Environnement. Le plus important, c'était le combat contre le doublement de l'autoroute. Mais on n'a pas que l'autoroute sur Saint-Jean-de-Védas. On a les anciennes nationales 113 et 112. On a le tram qui est arrivé. Donc voilà, le tram quand même vecteur d'urbanisation. Et si vous n'êtes pas venu sur Saint-Jean depuis quelque temps, vous allez voir des dizaines d'immeubles qui fleurissent sur la commune. Mais on a quand même la chance d'avoir deux rivières qui sont le rio Coulon et la Mosson. On a aussi des zones de garrigue magnifiques. Et l'idée a germé à un moment donné de sanctuariser ces terres pour éviter l'urbanisation. Donc, si on regarde la carte, Montpellier et Saint-Jean-de-Védas sont en voie de se rejoindre sur le plan urbanistique. Et ce qui fait qu'à l'ouest de Montpellier, il ne va plus rester d'espace naturel ouvert. Notre commune comporte déjà de l'agriculture en place, il y a encore quelques choix à exploiter, de la viticulture, quelques vergers. Et progressivement, ces activités, ces exploitations ont disparu. Alors, ce projet, pour être simple, ce n'est pas un projet strictement réservé à l'agriculture, mais c'est un projet d'aménagement, d'un périmètre d'environ 500 hectares qui comporte de l'agriculture, du patrimoine, des espaces naturels, des espaces naturels protégés par le fait qu'il y a des cours d'eau inondables, donc il y a déjà des coulées vertes qui existent, qui sont assez remarquables. Ce projet s'accompagne aussi de la mise en valeur du patrimoine local. Donc, ce n'est pas seulement strictement de l'agriculture qu'on veut faire, c'est un ensemble d'aménagement qui permettrait de mettre en valeur l'ensemble du territoire et qui préserverait d'une façon définitive tous ces espaces. Moi, je pense qu'il est indispensable d'aller beaucoup plus loin, être rigoureux et dire qu'on fait un périmètre de préservation. Alors, il existe des dispositifs comme le PEN dont on parlait tout à l'heure. Ça s'appelle un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. C'est un dispositif prévu dans le Code de l'urbanisme et qui a fait ses preuves, notamment à Bordeaux, dans sa banlieue, où il y a un des espaces, 785 hectares qui sont mis en PEN et qui forment un ensemble assez proche de ce qui se passe autour de Montpellier en termes d'urbanisation et de densité d'urbanisation autour. Mais c'est indispensable, à un moment donné, de dire qu'on arrête de construire. Je reprends les termes du SCOT de 2006 où on parlait de regard inversé. Alors, ce regard inversé, c'est la pénétration de la campagne dans la ville et non plus l'inverse où c'est la ville qui absorbe la campagne progressive. Bon, déjà, le département de l'Hérault, ce qui est le département de France, où la vitesse de consommation littérale école est la plus grande. C'est un territoire quand même qui rassemble beaucoup de contraintes. Un territoire sensible des géochangements climatiques de façon très, très sensible. Ça se traduit par des feux de forêt, des risques de feux de forêt, des risques d'inondation, vous le savez, des risques de submersion maintenant avec l'évasion autour du niveau de la mer. C'est en même temps un des hotspots de la biodiversité au niveau mondial. C'est-à-dire qu'il y a une biodiversité très riche ici sur le territoire, du fait de toute cette diversité d'écosystèmes. Donc, du coup, l'évolution de la biodiversité peut être très forte. C'est un territoire où l'agriculture, la viticulture, qui est le modèle dominant autour, a connu des phases de crise très fortes. Et avec des moments où on a arraché la vigne, par exemple, son emploi sur le territoire a diminué petit à petit. On a un problème d'eau aussi. L'eau ici est gérée avec beaucoup de parcimonie. Puis aussi, dernier élément, et pas des moindres, on est une des... si ce n'est la ville de France qui attire le plus de population. Donc, on est à la fois un territoire extrêmement fragile et paradoxalement, là, c'est un problème d'aménagement au niveau national, on est un territoire qui accueille énormément de flux migratoires internes, beaucoup jouent bien ici, s'installer. Et en plus, en été, on est une des zones les plus touristiques, les plus... les plus... aussi attractives. Enfin, ces besoins démographiques et donc de production de logements, voilà. On a des raisonnements, notamment dans les services techniques, c'est sûr, dans les collectivités, qui disent, il faut absolument qu'on produise du logement, qu'on produise du logement pour ne pas renchérir le prix du logement. Donc, il faut produire du logement. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et c'est un paradoxe qui est extrêmement fort sur le territoire. Je pense que c'est l'endroit de France où c'est le plus... Du coup, dans ma commune, à Murvielle, très rapidement, donc Murvielle, je ne sais pas si vous connaissez, c'est 2 000 habitants et c'est à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Montpellier. Juste avant les élections de 2014, l'équipe municipale précédente portait un... dans le cadre de ce projet d'urbain, un projet de zone d'aménagement concertée important sur 25 hectares et plus de 500 logements prévus. Ce qui faisait que la commune allait voir sa population doublée en l'espace de quelques années. 25 hectares de vignobles, de terres agricoles en plein cru Saint-Georges et puis surtout une vision d'urbanisation qui faisait qu'on avait créé un Murvielle 2 pas du tout relié au village actuel avec une question aussi d'intégration de cette population. Donc on a décidé de se présenter. Parce qu'à un moment, si on veut que ça change, il faut prendre... Il n'y a pas de secret. Et donc dès qu'on a été élus, on a stoppé ce projet de ZAC. Et ensuite, alors qu'on était élus, on était contentes d'apprendre trois ans après que notre commune, nous-mêmes, perdions face à l'association dans laquelle nous étions trois ans avant. Parce que le tribune... Donc on a été une commune qui a fêté son... le fait qu'elle ait perdu le procès. parce que donc le tribunal administratif a donc annulé la ZAC. Et donc juridiquement, elle n'existe plus. Alors concrètement, là on est en train de réviser le SCOT, comme vous le disiez. Et donc à l'échelle de Murvielle, le SCOT précédent, voté en 2006, prévoyait 30 hectares d'extension urbaine. Et on rétrozone et on descend à 6 hectares. L'idée c'est de rester accueillant, donc de continuer à produire du logement, bien entendu, mais en comptant le minimum, le moins possible sur l'extension urbaine et le plus possible sur le réinvestissement urbain. On a travaillé beaucoup à conforter le tissu agricole existant et à essayer d'installer de nouveaux agriculteurs. Donc d'un côté, on a été élus pour stopper l'extension urbaine, mais d'un autre côté, on a assumé et revendiqué comme équipe d'avoir permis d'avoir permis à des agriculteurs de construire leurs chais. Parce qu'il faut être cohérent. Si on veut que l'agriculture revienne et se maintienne déjà et réinvestisse nos territoires, il faut qu'on ait les moyens de travailler. Ce qu'apporte un agriculteur sur un territoire, c'est énorme. Si en plus, il exploite de façon agroécologique, alors bien entendu, en termes de préservation de l'environnement, de la biodiversité, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça va même beaucoup plus loin. Le fait de remettre de la vie dans les sols, de remettre de la matière organique dans les sols, fait qu'on va retenir l'eau dans les sols. Et moi, j'y réfléchis beaucoup à Muriel. On le voit cette année où il a beaucoup plu et on voit un peu comment fonctionne tout l'eau dans un bassin versant. Le fait d'avoir des terrains à nouveau enrichis, en matière organique permet de retenir l'eau quand il pleut et progressivement de la restituer par le ressouillage pour alimenter les cours d'eau. Ce qui est clair, c'est que la préservation des terres agricoles, c'est une affaire politique pour volonté d'élus.